C'est un grand soulagement du barreau du Cameroun et des avocats commis à la défense des jeunes Kevin Gassam et Willy-Christian Chabouachou-Sandion après leur remise en liberté dans l'affaire de la fuite des épreuves au baccalauréat. Le barreau qui se veut un barreau humanisant, un barreau qui veut que la justice soit faite selon les règles de l'équité, ne peut être que satisfait que ces enfants qui, soi-disant, sont des consommateurs finaux d'une fraude orchestrée et déclenchée ailleurs puissent au moins se comparaître libres. J'ai été constitué par la famille de ces enfants pour ce dossier. Je les ai suivis depuis la police judiciaire à la DPJ. Je suis très content. Ils ont fait un mois de garde à vue, ce qui a été une durée absolument illégale. Et je pense que les juges ont bien compris que l'issue, ce n'était pas la prison, c'était qu'ils soient libres. Pour l'instant, il faut dire qu'ils sont présumés innocents. Nous irons, s'il le faut, les défendre. Là, il faudra. Mais il était bien qu'ils soient en liberté. Je suis content pour ces enfants, pour leur famille. Quant à ceux qui restent incarcérés dans cette affaire, les démarches sont en cours pour leur remise en liberté. Ces personnes qui sont incarcérées, il faut dire que la liberté accordée aux enfants a été faite d'office. C'est une main levée d'office. Et celle des deux autres étudiants et de l'enseignant, on a formulé des demandes de remise en liberté provisoire qui, selon la loi, doivent être communiquées au parquet. Donc ces dossiers ont été communiqués au parquet. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'eux aussi bénéficieront de cette maniétude pour qu'on paraît libre. Malgré cette issue, l'avocat des jeunes Gassam et Sanjion dit toujours ne pas comprendre pourquoi les personnels de l'office du baccalauréat sont exemptés des poursuites. Je suis très étonné que dans une affaire de fraudeux examens, on peut suivre des élèves qui ont découvert dans leur téléphone des épreuves sur des groupes WhatsApp et qu'on n'essaie pas de retrouver le personnel de l'OCB qui était forcément à l'origine de ces fuites. Je dois m'étonner, je ne vais pas en dire plus. De son côté, le barreau du Cameroun invite à ne pas voir dans sa démarche quelques apologies de la fraude. Il ne s'agit pas pour nous, en nous mobilisant pour leur défense, y compris les autres étudiants, qu'on croit que le barreau fait l'apologie de la fraude. Non, nous ne faisons pas l'apologie de la fraude, nous sommes concentrés pour que tous ceux qui ont posé des actes soient punis, mais que ces enfants qui doivent par ailleurs subir la sanction de la justice administrative, qui est la suspension aux prochains examens, qui ne subissent pas le principe de la double sanction. L'affaire suivra dans son cours, les remis en liberté devront comparaître libres. Merci. 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 Merci.